bon mercredi 18 novembre 3 heures de l'après midi il fait très doux et je suis à nouveau au parc de la cousinerie la raison pour laquelle je fais encore le tournage de cette vidéo au parc de la cousinerie ça n'est pas uniquement parce qu'il ne risque pas d'y avoir les bruits de circulation en parasites mais aussi parce que en fait c'est tout bête mais quand je fais du vélo dans un parc j'ai moins besoin de mes freins surtout si je roule je roule à combien à 16 à l'heure donc je peux me filmer la question c'est pas juste la question c'est pas juste que je tiens le téléphone avec la main et que du coup je peux pas freiner des deux côtés quand on freine que d'un seul côté on sait ce qui se passe c'est pas terrible la question c'est pas que j'ai pété la perche à selfie samedi en faisant tout à fait autre chose d'ailleurs la question c'est que je ne veux pas être obligé de m'interrompre pour freiner ou comme ça de toute façon je fais du montage après qu'est ce que je vais vous raconter je voulais parler de la je voulais vous parler de la question du genre en traduction de la traduction du pronom non binaire veille mais je vais pas être assez concentré pour parler de ça donc je vais juste signaler deux trois petites choses sur les projets actuellement comme dans la première vidéo le premier c'est que j'ai un projet de vidéo collective dans lesquels tous les vidéastes booktubeurs tout ça amateurs que je connais un certain nombre qui ont déjà répondu oui je ferai des vidéos dans lesquelles le principe serait d'expliquer ce que ça signifie pour chacun d'entre nous d'avoir des abonnés sur youtube et l'autre principe essentiel ça serait de recommander un certain nombre de chaînes vidéo que l'on regarde régulièrement et que l'on recommande pour l'instant le titre provisoire c'est avant-terre parce que ça serait pendant la période de l'avant du calendrier de l'avant avoir fait quand même bizarre il y a beaucoup de monde c'est étrange ça d'ailleurs le fait qu'on n'hésite pas à diffuser en public sur les réseaux sociaux sur youtube ce genre de vidéo qu'en revanche enfin moi en tout cas je fonctionne comme ça si on voit c'était pareil pour les traductions sans filet les rares fois où j'en ai fait dans les lieux publics ça me gêne tout simplement ça me déconcentre en fait alors il ya autre chose aussi c'est que avant-hier j'ai publié une vidéo de la série books i borrow c'est une série en anglais c'était le sixième épisode et en fait je répondais à une question dont on avait parlé un sujet dont on avait parlé avec azely fayol sous une de ses dernières vidéos et cette question c'est la question de l'empreinte de livres en bibliothèque universitaire en fait je me suis avisé que azely en fait elle dit qu'elle lit pas trop en anglais qu'elle a du mal et donc c'est un peu débile de ma part de poursuivre le dialogue sur ce sujet là en anglais dans une vidéo en anglais donc à la rigueur on en reparlera de cette question de l'empreinte de livres en bu la distinction que j'ai beaucoup de mal à faire moi entre les lectures pour le travail et les lectures je sais même pas comment le dire pas pour le travail pour moi mais à un moment donné la frontière est totalement poreuse en fait je triche je suis descendu de vélo comme vous le voyez d'ailleurs j'ai le soleil dans la tronche d'ailleurs part dans tous les sens et j'arrive pas à me concentrer la vérité c'est que je voulais faire cette vidéo sur la question du genre de la désignation dominaire de ce que ça signifie dans la fiction vous reparler de river solomon tout ça du très beau roman de river solomon dont j'ai parlé dans une vidéo récemment on m'a dit qu'il faudrait que j'ai une gopro en fait mais j'aime pas trop l'image faite par les gopro déjà j'aime pas trop l'idée de d'acheter du matos juste pour faire ces espèces de vidéos un peu ridicule et puis j'aime pas trop non plus l'idée de d'avoir systématiquement l'image de la gopro bon je vais peut-être y venir quand même parce que c'est vraiment adapté beaucoup plus sécuritaire donc ça risque de se finir comme ça